La famille d'Henri d'Orléans recueillie dans la chapelle royale Saint-Louis. Une cérémonie religieuse suivie par de nombreuses personnalités. C'est le fils du comte de Paris qui accueille le prince Albert de Monaco. Stéphane Bern est également présent. Il a bien connu le comte de Paris. S'il n'avait pas été prince, s'il n'avait pas été mis dans cette position, un peu difficile d'être un roi sans royaume en quelque sorte, parce que vous êtes le chef d'une maison royale qui n'existe plus. La France a un autre régime depuis un certain nombre d'années. Mais au fond, il aurait été un artiste. Vous savez d'abord, les Orléans ont hérité d'un don artistique, tous, absolument tous. Et lui, c'était l'aquarelle. Le 21 janvier dernier, Henri d'Orléans s'éteint à l'âge de 85 ans. Ce matin-là, il devait participer à une cérémonie en hommage à Louis XVI. Il allait régulièrement, tous les ans, le 21 janvier, à la paroisse des rois de France, Saint-Germain-Loxerrois, en face du Louvre. Il s'apprêtait à y aller, tout d'un coup, il s'est senti mal, il s'est allongé et il est mort. C'est quelque chose, à l'heure même, où Louis XVI mourait 226 ans plus tard, il meurt lui-même. Stéphane Berne était un proche de cette famille royale qu'il fréquentait depuis très longtemps. On ne peut pas l'oublier, vous savez, je ne renie pas ce que j'ai été quand j'étais jeune. J'avais 17 ans, 18 ans, 20 ans. J'aidais cette famille, j'écrivais pour eux. Je n'oublie pas, il faut avoir un peu de mémoire, un peu de loyauté et beaucoup de fidélité dans nos vies. A Dreux, la chapelle royale est une nécropole de la famille d'Orléans, voulue par le roi Louis-Philippe pour lui et ses descendants. Le comte de Paris y repose désormais lui aussi. C'est parti.